Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui ? Je me présente, je m'appelle Nessima et je suis animatrice pour l'association Kenyameken. Aujourd'hui, je vous propose une activité de français autour du thème de l'école. Les objectifs de cette activité sont de repérer et nommer les objets de la classe. Pour réaliser cette activité, vous aurez besoin d'une feuille blanche et d'un stylo. Vous êtes prêts ? Nous allons nous amuser à changer les paroles d'une cantine. Si vous voulez écouter la cantine originale, cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Sinon, on peut commencer notre activité. Voici notre texte. Et comme vous le voyez, il comporte des trous. A nous de combler les trous avec des objets de la classe. Puis, nous pourrons chanter tous ensemble notre cantine modifiée. On commence ? Voici la première partie du texte. Quels sont les objets de la classe que vous voulez intégrer dans cette première partie ? Très bien ! Pour le premier objet, on peut mettre « mon cartable ». Est-ce que vous avez une autre idée des objets de la classe ? Oui ! Ma trousse ! Ici, on peut mettre « ma trousse ». Regardez maintenant cette image. À votre avis, c'est quoi cet objet de classe ? Bravo ! C'est un crayon ! Pour le troisième trou, on va écrire « deux crayons ». On passe au dernier trou. Je vais vous aider. Écoutez bien ! C'est l'objet sur lequel on écrit nos leçons. Alors, c'est quoi cet objet ? Bravo ! C'est le cahier ! Donc, dans ce dernier trou, on peut écrire « trois cahiers ». Très bien, les enfants ! Notre première partie est complète. On la relie ensemble. Je prends mon cartable. Je prends ma trousse. Je prends deux crayons. Et je prends trois cahiers. En la chante maintenant tous ensemble, je vais vous entendre. Je prends mon cartable. Je prends ma trousse. Je prends deux crayons. Et je prends trois cahiers. Très bien, les enfants ! On passe maintenant à la suite. On passe maintenant à la deuxième partie du texte. Quels sont les objets de la classe que vous voulez intégrer ? Est-ce que vous avez une idée sur le premier objet ? Bravo ! On va mettre « les livres ». Maintenant, regardez cette image. Elle représente quel objet ? C'est le ciseau. Ici, on va écrire « cinq ciseaux ». On passe au dernier trou de cette partie. Que pensez-vous ? Quel objet on peut mettre ? Oui, on peut mettre des papiers. On va écrire « six papiers ». On lit ensemble cette deuxième partie ? Je veux vous entendre. Je prends quatre livres. Je prends cinq ciseaux. Et je prends six papiers. En chantant ensemble cette deuxième partie, je veux vous entendre. Je prends quatre livres. Je prends cinq ciseaux. Et je prends six papiers. Bravo les enfants ! Vous êtes forts ! Continuons, voici la dernière partie du texte. Quels sont les objets de la classe que vous voyez dans ces images ? Très bien ! C'est la règle et le bureau. Super les enfants ! On va écrire « huit règles » et « ton bureau ». Bravo mes chers amis ! Maintenant, on va lire ensemble cette dernière partie. « Je prends huit règles » et « je prends mon ballon ». Euh, maman, j'ai rien oublié ? Ton bureau. En chantant ensemble cette dernière partie ? Super les enfants ! Je veux vous entendre encore une fois. Je prends huit règles et je prends mon ballon. Euh, maman, j'ai rien oublié ? Ton bureau. Il doit partir à l'école avec tout son bureau ? Je pense que sa maman rigole avec lui. On a fini notre chanson. Comment vous la trouvez ? Moi, j'aime bien les paroles. Si toi aussi tu as apprécié cette chanson, chante-la seule ou en famille. Et partage-la sur nos réseaux sociaux. Mais avant de partir, voici les objets de la classe que nous avons vus. N'oubliez pas de vous enregistrer en train de chanter votre chanson en famille ou tout seul. Ou alors, dessinez plusieurs objets de la classe en notant leur nom en français. Et postez-nous votre création sur nos réseaux sociaux. J'espère que cette activité vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle activité. Et d'ici là, parlez français. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada